Bonjour, Joe Biden est le nouveau président des États-Unis, il va rentrer à la Maison Blanche, il va révolutionner la diplomatie américaine et tout changer après les années Trump. Tout changer, non pas tout à fait. Il y aura bien sûr de grands bouleversements qui sont attendus dans de nombreuses compitales mais il y a quelque chose qui va rester constant parce que c'était son seul point d'accord avec Donald Trump, c'est la rivalité majeure, centrale avec la Chine et c'est quelque chose qui unit au congrès républicain et démocrate. Au cours de la campagne, finalement, le reproche que se faisaient Biden et Trump était d'être celui qui était choisi par Pékin pour le moins défendre les intérêts américains. Et donc par rapport à cette rivalité qui va devenir structurelle qui sera l'agenda majeur sur les questions géopolitiques dans les années qui viennent, on parle souvent du piège de Thucydide. Que vient faire celui qui a écrit l'histoire des guerres du Péloponnèse dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis au XXIe siècle ? Thucydide, dans son livre majeur, avait écrit que le conflit entre Sparte et Athènes était devenu inéluctable à partir du moment où Sparte, qui était la nation dominante, la plus puissante, n'acceptait pas la montée en puissance d'Athènes, la rivalité est croissante entre les deux cités et le fait qu'elle a lancé une sorte de guerre préventive pour empêcher cette montée en puissance d'Athènes. En fait, les deux ont été perdus. Et donc l'application du piège de Thucydide à la situation actuelle, c'est de dire est-ce que les États-Unis, puissance majeure, puissance dominante depuis 1945, peuvent accepter d'être rattrapés, voire d'être dépassés par la Chine ? C'est un livre qui a lancé cette théorie du piège de Thucydide, qui est paru aux États-Unis en 2017, destiné de tout voir, traduit en français vers la guerre, d'un géopolitologue américain, Graham Allison, qui fait une étude historique dans laquelle il déduit 16 cas où la puissance numéro 1 a été contestée, rattrapée et dépassée par la puissance numéro 2. Dans 12 cas, ça a été la guerre. Seuls 4 cas, plutôt entre puissances proches, ont échappé à ce piège de Thucydide. Mais à chaque fois que la puissance numéro 2 a été sur le point de rattraper la puissance majeure, il y eut un conflit entre les deux, une guerre et Graham Allison donne par exemple l'exemple de la Première Guerre mondiale où, bien que l'Allemagne et l'Angleterre soient les premiers partenaires commerciaux l'un de l'autre, l'Angleterre, ne pouvant pas accepter la montée en puissance de l'Allemagne, s'est lancée dans la guerre. Ce n'est pas le seul facteur, mais a été un facteur important du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Est-ce que l'on peut donc adapter ce piège de Thucydide à la situation actuelle entre la Chine et les Etats-Unis ? Faisons un petit rappel historique. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis deviennent la première puissance mondiale. La Chine est le conseillé comme un vainqueur de la guerre, mais elle est faible, elle est épuisée par la guerre civile et par l'occupation japonaise. Elle bénéficie quand même d'un siège de membre permanent du conseil de sécurité, même si c'est un état dévasté du tiers-monde alors que les Etats-Unis sont un état surpuissant. En 1949, Mao Tse-tung prend le pouvoir, il installe un régime communiste sur la Chine continentale. Chiang Kai-chek, son rival nationaliste, se réfugie sur l'île de Taïwan. Il est soutenu par les Etats-Unis qui empêchent la Chine populaire de faire une réunification par la force et donc on a deux Chines. Taïwan qui conserve le siège de membre permanent du conseil de sécurité grâce à l'appui américain et la Chine populaire, la Chine continentale communiste sous la direction de Mao Tse-tung. La Chine est l'alliée de l'Union soviétique, elle participe à la guerre de Corée en 1950 où les Américains subiront des pertes, les Chinois aussi d'ailleurs, et Mao Tse-tung injurie très facilement les dirigeants américains. Événement important en 1961, c'est la rupture entre les deux géants communistes, entre l'URSS et la Chine. Et les Américains, par la suite, vont se dire qu'il y a peut-être une brèche, qu'il y a peut-être un coup à jouer. Nixon et Kissinger, au nom de la réelle politique, se disent que, bon bien sûr, ils n'aiment pas le régime de Mao, mais pas plus que le régime soviétique, mais que stratégiquement, il est de leur intérêt d'élargir la brèche entre la Chine et l'Union soviétique et d'attirer la Chine vers eux. Et donc, ils font une alliance un peu contre nature, pas une véritable alliance, mais c'est une alliance de fait anti-soviétique. Il y a ce grand voyage de Nixon à Pékin en 1972, la Chine va pouvoir récupérer le siège de membres permanents du Conseil de sécurité, et à partir de 1979, la Chine et les États-Unis établissent des relations diplomatiques officielles. A la fin des années 70, Teng Xiaoping prend le pouvoir en Chine et il va révolutionner la Chine, c'est lui qui va vraiment changer la Chine. Il met fin à l'autarcie choisie par Mao et sa devise, c'est qu'importe qu'un chat soit blanc ou gris pourvu qu'on attrape des souris, donc priorité à l'efficacité économique. Et donc, il va ouvrir le pays aux investissements étrangers, d'où un rapprochement accéléré avec les États-Unis. Cela va avoir un coup d'arrêt en 1989, c'est le massacre de la Passe Tienanmienne. Tous les pays occidentaux condamnent ce massacre et donc il va y avoir des nouvelles distances entre la Chine et les pays occidentaux, mais distances qui ne vont pas durer très longtemps. Clinton fait le pari de l'association avec la Chine, il signe un premier accord commercial en 2000 avec la Chine, qui va préparer l'adhésion de la Chine à l'orientation mondiale du commerce, qui sera effective en 2001. Elle est encore peu développée, elle ne représente que 10% du PIB américain, mais l'adhésion à l'OMC va donner une accélération prodigieuse à l'économie chinoise. Elle devient réellement l'atelier du monde, mais également le fournisseur et ses exportations vont doper sa croissance économique, vont également permettre une amélioration globale du niveau de vie de la population chinoise. Mais la stratégie de Deng Xiaoping, c'est de cacher sa force et d'attendre son temps. Il ne veut pas donner le sentiment d'une Chine qui voudrait devenir une puissance trop importante, ou une puissance qui puisse dicter sa loi aux autres pays. George Bush va développer des relations avec la Chine parce que sa priorité est sa lutte contre le terrorisme et le Proche-Orient. Il voit dans la Chine un partenaire éventuel, sa conviction que le libéralisme et la norme suprême le convainc qu'il faut continuer à introduire le capitalisme en Chine. Mais au fur et à mesure, la Chine étend son réseau diplomatique. Elle va adhérer au club des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine puis Afrique du Sud, qui va devenir un club effectif à partir de 2011. Et elle va au fur et à mesure élargir son réseau diplomatique. Si Teng Xiaoping voulait garder un profil bas pour la puissance géopolitique chinoise, Xi Jinping, qui arrive au pouvoir en 2012, veut affirmer la volonté de puissance de la Chine, le fait que la Chine va devenir la première puissance mondiale parce que c'est sa place naturelle, sauf au cours des deux derniers siècles. Xi Jinping va accentuer la rhétorique nationaliste, remettant un peu au goût du jour les humiliations que la Chine a vécues dans le passé. Et donc, il va faire baser sa popularité interne, sa légitimité interne, sur le cocktail réussite économique, le niveau de vie des Chinois s'améliore, et aussi fierté patriotique. Ce sont les deux sources de la légitimité du Parti communiste chinois, le patriotisme et la réussite économique, donc le capitalisme à la mode chinoise. La Chine multiplie les partenariats économiques, elle avance en Afrique, il y a de nombreux sommets Chine-Afrique auxquels assistent de nombreux chefs d'État et de gouvernement, et la Chine devient un acteur incontournable en Afrique, et même en Amérique latine. Elle va venir, ce qui était le monopole américain, elle va venir concurrencer, pas tellement sur le plan stratégique, mais sur le plan économique et sur le plan politique, elle va venir concurrencer les États-Unis. Et Xi Jinping va lancer en 2013 son fameux programme des routes de la soie, son projet d'infrastructure qui permet aux exportations chinoises d'aller plus rapidement à l'extérieur, qui permet de sécuriser les approvisionnements chinois également, et de construire des infrastructures qui sont bien reçues. Il développe l'idée que les États-Unis exportent des conflits alors que la Chine exporte des infrastructures, et effectivement il bénéficie indirectement du fait que la Chine n'est pas en conflit, alors que les États-Unis payent un prix très lourd de ses engagements militaires en Afghanistan et en Irak. Obama prend conscience que le rêve américain de faire de la Chine un partenaire fiable et surtout docile ne se réalisera pas, et qu'au contraire la Chine se veut être un rival des États-Unis, partenaire par membre, mais révèle sur d'autres plans et affirmer ses puissances propres. Et donc il va tenir compte de cela, il va vouloir développer les relations avec les pays de l'Océane, qui parfois se sentent bousculés par la Chine, garantir la liberté de circulation au maire de Chine, où Pékin veut de plus en plus instaurer son autorité, et il va développer une théorie du pivot asiatique. Il faut que les États-Unis se préoccupent moins du Proche-Orient et qu'ils fassent de l'Asie, et en fait de la Chine, leurs véritables priorités. Il va développer un partenaire transpacifique, un accord de libre-échange qui exclut la Chine et qui réunit tous les pays. Mais dans sa rage de défaire tout ce qu'Obama a fait, et dans sa rage de défaire tout ce qui est un peu multilatéral, Donald Trump va le démolir. Donald Trump a fait campagne sur le fait que la Chine était une menace économique, qu'elle avait détruit les équilibres socio-américains en détruisant les emplois et qu'il fallait s'en protéger. Donc il menace la Chine de faire des taxes commerciales sur les produits chinois, de faire une guerre commerciale qu'il estime facile à gagner. En même temps, il essaie de tenir de Pékin des concessions, des engagements, d'acheter en plus grand nombre des produits américains. Le déficit commercial américain à la guerre de la Chine, qui était de 10 milliards de dollars en 1990, atteint 80 milliards en 2000 pour atteindre le record de 420 milliards en 2018. Et le PIB chinois, donc 10% du PIB américain en 2001, en fait 65% en 2019, et après le Covid-19, va dépasser les 70%. Rappelons que du temps de la guerre froide, l'URSS n'a jamais fait plus de 40% du PIB américain. Pour les États-Unis, la Chine est donc une menace commerciale, une menace également technologique, parce que ce qu'on appelle les BATX, les grands géants digitaux chinois, concurrence désormais les GAFAM. Et en termes d'intelligence artificielle, la Chine fait jeu égal, voire peut-être va dominer les États-Unis, puisque en termes de données, elles sont beaucoup plus nombreuses, et que les citoyens chinois sont nettement moins prêts à protéger leurs données que les citoyens américains. Et donc c'est une menace multiforme que représente la Chine pour les États-Unis. Sur le plan stratégique, la Chine est loin d'avoir la puissance militaire des États-Unis, un conflit entre les deux serait bien sûr à l'avantage des Américains, parce que les Chinois ont choisi de ne pas faire l'erreur des Soviétiques. Ils ont décidé de ne pas suivre les Américains dans la course aux armements, mais plutôt de les dominer dans la course à l'intelligence artificielle. Les dépenses militaires chinoises sont comprises entre 170 et 200 milliards de dollars, contre 730 milliards pour les États-Unis. Et la crise du Covid-19 est venue accentuer, amplifier cette rivalité. Trump se félicitait d'avoir obtenu la promesse de l'achat pour 200 milliards de dollars de biens américains, et puis prise au piège du Covid-19, il a accusé la Chine d'être responsable. Les relations se sont dégradées et Biden est venu aussi alimenter un discours anti-chinois. Et la Chine, où est né le virus ? Apparaît comme la grande gagnante de cette crise, puisque son économie ne sera pas en récession cette année, qu'elle a marqué des points avec sa diplomatie du masque, pendant que les États-Unis, eux, se refermaient sur eux-mêmes, tout en étant atteints de façon très grave par la crise du Covid-19. Et donc, en termes de performance, Pékin donne le sentiment extérieur d'être plus fiable que les États-Unis. Comment gérer ce rattrapage ? Les Américains pourraient dire qu'on n'est peut-être plus la première puissance mondiale, mais encore une puissance extrêmement importante et très riche. Il n'est pas certain que dans un premier temps, ce soit la conclusion vers laquelle ils se dirigent. Parce que les Américains sont la première puissance mondiale depuis 1945. Et donc, ils sont habitués à ce statut. Par ailleurs, ils sont persuadés qu'ils ont une destinée manifeste et que donc leur vertu propre, que ce rôle missionnaire, ne peut pas leur faire accepter d'être dépassé par un autre pays, quel qu'il soit. Et plus encore, s'il est communiste et asiatique. En même temps, les Chinois ne vont pas stopper leur ascension pour faire plaisir aux États-Unis. C'est de la façon dont se nourrira la prochaine relation entre Pékin et Washington, la part de rivalité qui est automatique, mais peut-être de partenariat sur d'autres dossiers. C'est cela qui sera l'enjeu essentiel. Les Américains vont demander aux autres pays, notamment aux Européens, de les suivre dans ce combat démocratique contre dictature, mais les Européens devront défendre leur intérêt. Notre régime politique est bien sûr plus proche du régime américain, mais parfois les Américains sont venus entraver notre souveraineté de façon importante, notamment avec l'application extraterritoriale de leur législation. Faisons au moins une conclusion optimiste. Du temps de Thucydie, la dissuasion nucléaire n'existait pas, ce qui devrait au moins éviter un affrontement militaire direct entre Pékin et Washington, mais on sait que la rivalité et les affrontements peuvent prendre d'autres formes, d'autres formes désagréables, et on sait que la non-coopération entre les deux premières puissances mondiales, si elles devaient s'aggraver, serait un prix à payer par l'ensemble de la communauté internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !